« Mon métier, c'est ferronnier d'art. C'est un métier prestigieux pour moi. C'est un métier qui a beaucoup de sens, de symboles. C'est transformer la matière, le transformer en œuvre d'art et qui resteront dans la durée du temps. » Il y a des rencontres qui marquent une vie. Et aujourd'hui, c'est avec l'excellence que nous avons rendez-vous. Guy Pantanx, c'est un savoir-faire inestimable, la passion d'un métier qui le consume depuis 60 ans. Dans son atelier de Pouillon à côté de Dax, dans les Landes, ce ferronnier d'art a toujours sa forge allumée et ses outils conservés comme des trésors. « Je vais vous faire voir ici, MOF 1994. Ce sont les outillages qui ont été réalisés pour le concours des meilleurs ouvriers de France en 1994. » Guy devient alors meilleur ouvrier de France dans la catégorie ferronnerie d'art grâce à un balcon du 18e siècle réalisé sans soudure. Une récompense suprême qu'il décrochera une seconde fois en 2007 pour les métiers de la forge. C'est un des rares doubles meilleurs ouvriers de France. « Être meilleur ouvrier de France, c'est tutoyer l'excellence. Mais quand on tutoie l'excellence, on doit également être fidèle à celle-ci. On doit faire toujours mieux. » Saison après saison, Guy se réchauffe près de sa forge et il adore jouer avec le feu. « Je ne joue pas, je le maîtrise. Nous sommes complices entre le métal et le feu. Et là, je vais concentrer le feu en mouillant le charbon tout autour. On juge souvent un forgeron d'après la construction du foyer comme on juge un chien d'après la construction de sa niche. C'est exactement la même chose. » Ce matin, il forge de l'acier doux. En fonction du temps qu'il fait, il doit laisser le métal plus ou moins longtemps pour pouvoir le travailler. La température doit monter à 1500 degrés. « Il faut que le métal soit chaud. Sinon, vous savez, la journée, la risque d'être longue si vous frappez sur du métal froid. » « C'est tout un art de frapper au marteau. C'est un petit peu... Je fais l'image d'un berger qui traite une vache vers en bas. Et le marteau, c'est pareil. On l'accompagne et il remonte tout seul après. » « Pour le tailleur de pierre, pour l'ensemble des corporations. C'était lui qui faisait tous les outils. C'était quelqu'un qui était, au même titre que le curé et que le maire, qui était très respecté. » « Comme avec cette table basse qui a un peu vécu. » « Donc là, je vais la réhabiliter. Je vais raviver le laiton parce qu'il a subi l'érosion de probablement un stockage dans un milieu humide. » « Notre artisan restaure pour les particuliers et participe aussi à la sauvegarde du patrimoine prestigieux. » « Je vais rendre cette feuille un petit peu plus nerveuse. Affiner ses arêtes de telle manière qu'elles ne soient pas trop souples. » En 1982, c'est le célèbre hôtel de luxe, le Ritz, qui a fait appel à ce chirurgien du métal. « Je suis intervenu sur la rampe notamment de l'escalier d'honneur, où il a fallu refaire beaucoup de feuillages. » « Et on dit que souvent, les clients, quelques coups de main, arrachaient un feuillage pour le porter en souvenir. » « Et pourtant, on ne croirait pas des gens qui sont dans l'aisance absolue, mais non, il leur fallait un souvenir du Ritz. » Et dans ces landes natales, ces œuvres sont partout. Comme cette impressionnante statue de plus de 6 mètres de haut, qui lui a demandé deux ans de travail. Une statue d'André Darigade, ancien champion du monde de cyclisme natif de la région. Ou encore ce somptueux tombeau, qui était complètement usé par le temps et les intempéries. « Les problèmes de temps, de chaleur, de très grande chaleur, de très grand froid également, qui peuvent jouer sur la dilatation des métaux. » Il l'a restauré il y a 30 ans, il n'a pas bougé depuis. « Je suis particulièrement fier de cette restauration. Moi, je trouve que ça a très bien subi l'érosion du temps. 30 ans. Maintenant, on peut projeter, si on le brossait un petit peu, un coup de peinture, 30 ans supplémentaires ou davantage. Voilà. » Partout où Guy est intervenu, ses clients ne tarissent pas des loges. « Bonjour, M. Pendanx. » « Bonjour, M. Odiverto. » Cette porte, il l'a forgée de A jusqu'à Z. « Regardez les vis, comment elles sont posées. Toutes dans le même sens. Ça, c'est quelque chose de parfait. Quand on se ferme la porte, le bruit. C'est lourd, c'est cossu. C'est vraiment une perfection. Donc on ne peut qu'admirer un travail comme ça. » Guy possède un savoir-faire précieux et une rigueur du travail bien fait. Alors même s'il continue un peu son activité, à 74 ans, il est aujourd'hui retraité et aimerait transmettre son métier. Il est même en train de créer un musée-école. Son idée, former les ferronniers de demain. « C'est très important de transmettre. Et on ne peut pas transmettre n'importe comment. On ne peut pas transmettre en faisant n'importe quoi. Il faut transmettre dans le respect, justement, de ce que nous ont transmis nos maîtres. J'y tiens beaucoup. Et pour moi, c'est le dernier grand challenge. Après mon lieu, tiens, on verra. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...